... Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émiguration. Quelques jours après, presque l'adieu pour ceux qui étaient là. Je souhaite tout d'abord remercier, de mon côté là, Madame Christine Larnandez, conseillère départementale du Rhône, et également remercier Patrick Fiorini, je ne sais plus que je l'ai vu, il est hors-faire de moi, mais il est par là, le maire de Saint-Laurent-de-Mure. Et puis, comme ça s'est tout bousculé, je vais remercier en bloc les élus de Pusigny en présent, de Saint-Bonnet-de-Mure, de Colombier et de Saint-Laurent-de-Mure. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Et si j'ai oublié un élu d'une autre ville, vous pouvez me pardonner. Merci également à mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Genas, bien sûr, et aux présidents de la situation qui sont là ce soir. Je souhaite également saluer M. Philippe Brossette, président de la Fondation Marius Berlier, M. Paul Piemontez, conseiller du président, et mademoiselle Monique Chapelle, vice-présidente. Votre présence à nos côtés est un symbole fort de l'histoire de ce lieu, et je vous en remercie. Je tiens aussi à remercier les entreprises et les services communaux, et notamment le service des grands projets, qui ont permis la réhabilitation de la salle Marius Berlier. Merci notamment, alors je ne sais plus où elles sont du coup, mais à Escal Architecte, notre maître d'œuvre, représenté par Camille Roche et Pauline Godet. S'il y a des questions comme ça, vous voyez, je pourrais voir l'apéro tranquillement, et c'est vous qui répondez aux questions. Elles nous ont accompagnés avec professionnalisme dans cette aventure. Enfin, merci à tous d'être là, et notamment les riverains, j'en ai repéré quelques-uns. Ce soir, nous inaugurons donc la salle Marius Berlier, la nouvelle salle Marius Berlier, rénovée et agrandie. C'est un peu la touche finale des investissements, importants, consentis par la municipalité depuis 2008, pour bâtir ce que l'on appelle l'espace Marius Berlier. Donc ces dernières années, nous avons réaménagé l'espace sportif de proximité, attenant à la salle, les terrains de pétanque ont été réhabilités, tout comme les cours de tennis, les sols de la commune en accès libre et gratuit. En 2013, nous y avons ajouté une heure de jeu pour enfants, que vous étiez présents avec nous d'ailleurs, sur le thème de l'automobile, pour faire plaisir aux plus petits. La réhabilitation de la salle Marius Berlier était donc la dernière pierre d'un espace de vie et d'animation ouvert à tous les jeunassiens, petits et grands. Cette salle municipale est aussi la dernière qui est en aise à remise à neuf. Après la salle Saint-André, dans le quartier d'Asieux, rénovée en 2012, Dieu que ça passe vite, et la salle Lejeunet en Sautrebourg en 2018. Il ne manquait plus que la salle Marius Berlier et la boucle était bouclée. Les habitants du quartier de Ratavizet me diront sans doute que nous aurons regardé la meilleure salle pour la fin, peut-être. Ce dont je suis certain, c'est que la salle Marius Berlier a une histoire singulière à Jeunasse. Construite à la fin des années 80, je crois inaugurée en 1986, elle a la particularité d'être située en plein cœur de la zone usulienne mi-pleine, je le rappelle, la deuxième plus grande zone usulienne de France. Elle est aussi ancrée dans le quartier résidentiel de Ratavizet, celui-ci est donc niché au sud-est de Jeunasse, et nous n'oublions pas ses habitants. Quelques réunions sont là pour en témoigner. Et puis, il y a quelques années, nous avons par exemple demandé au Citral d'ajouter un arrêt de bus à Ratavizet sur la ligne 29 que nous avons créée. Cela permet aux habitants de rejoindre plus facilement la Zélie de Mézieux et ses connexions avec le tramway, et les lignes 1E ou 26 sur l'ancienne nationale 6 qui s'appelle la départementale 306 aujourd'hui. La salle Marius Berlier tient son nom dans cet ancrage industriel historique. Elle est aussi le lieu de vie et d'animation du quartier, et je crois que cela n'est pas prêt de changer. Car pour ce projet de réhabilitation, nous avons été particulièrement attentifs au respect de son histoire. Comme un symbole, nous avons d'ailleurs rénové intégralement son ancienne historique, celle de la maison de quartier Marius Berlier, que vous pouvez voir exposée juste derrière moi. Alors, elle est juste exposée, mais Jean-Marc, je te rassure, elle sera installée très vite. Mais on a fait le forcing pour la voir ce soir, et tu sais que ça n'a pas été facile. Très prisé par les associations entreprises et particuliers, nous avons offert une cure de jouvence à la salle en résonance avec son environnement et celui des autres bâtiments et parcs municipaux. Les clôtures que vous apercevez tout autour sont d'ailleurs un peu notre marque de fabrique, pour ceux qui connaissent, sur le territoire communal. L'idée était aussi d'aligner la salle avec la rue de l'avenir. Comment on s'en rend compte ? Quand on regarde un plan, vu le dessus, tous les bâtiments sont dans l'alignement de la rue. Allez savoir pourquoi, sauf la salle Marius Berlier. Donc du coup, on a essayé de trouver un alignement. La création de l'extension que vous avez pu voir de l'autre côté du bâtiment permet cet alignement pour plus d'harmonie architecturale et une meilleure visibilité depuis la rue. Cette petite extension offre un hall d'entrée spacieux et des vestiaires pour un gain de place et d'usage à l'intérieur de la salle et aussi pour protéger du froid et du chaud quand vous rentrez. Il n'y a plus d'appel d'air. On appelle ça un sas. Alors que la salle était pour le moins vieillissante, avec un cachet pour le moins peu valorisé, plusieurs ouvertures vitrées ont été créées. Éter comme hiver, la luminosité sera désormais au rendez-vous dans les espaces intérieurs, eux-mêmes intégralement rénovés et agencés différemment. Vous y trouverez même une piste de danse revêtue d'un parquet. Si vous avez vu, il a été fini d'installer ce matin. Vous êtes privé de ne pas marcher dessus. Il y a encore les... Je disais il y a quelques secondes que nous avons été attentifs au respect de l'histoire de la salle. Nous avons donc souhaité y préserver le local de rangement à disposition de l'association d'intérêts local ratavisait, l'AIL, dont je salue le président, que j'ai cité tout à l'heure, Jean-Marc Souris, je me suis permis de dire complice de longue date. Nous avons tenu notre engagement et même plus, car je crois que le local est légèrement plus spacieux qu'il y auparavant et l'AIL a toujours sa boîte aux lettres en front de rue. Nous avons également choisi avec soin les matériaux et les systèmes de climatisation et de chauffage. Climatisation qui n'existait pas, je tiens à le rappeler. En janvier comme en juillet, le confort thermique du bâtiment sera optimal avec des consommations d'énergie modérées. De son côté, la cuisine est équipée de matériel professionnel de qualité, avec un frigo, des plans de travail et de rangement de grandes capacités, ou encore une plonge flambant neuve et d'autres choses. Nous avons même pensé à créer une ouverture avec un passe-plat vers l'extérieur. Je ne sais pas s'il est installé aujourd'hui ou hier, mais s'il n'est pas installé, il devrait vite arriver. Je n'ai pas vérifié. Et que dire justement des extérieurs ? Malgré des abords vastes, ceux-ci étaient peu accueillants et minéralisés. Je crois que vous en rappelez tous. Des armées en trouvent notamment plusieurs espaces végétalisés où les plantations seront faites à l'automne. Vous vous en doutez, on n'allait pas le faire en plein mode. Plusieurs zones de stationnement le long de la salle ont été préservées et côté est, une grande pergola surplombera l'espace où nous trouvons. Cela promettent beaux événements, je pense estivaux puisque la pergola sera surtout pour l'été et le printemps. Je parlais à l'instant de la pergola. Vous l'avez noté par vous-même, si une grande partie de la structure est en place, celle-ci n'est pas encore totalement installée. Quelques travaux de finition sont d'ailleurs prévus dans les prochaines semaines. Quelques retouches de carrelage et de peinture seront faites. Le parking à vélo sera déplacé. Les marquages au sol de stationnement et du barbecue seront réalisés à l'extérieur. Les contrôles d'accès par badge seront installés, bien sûr. Les WC extérieurs de l'autre côté accessibles à tous les usagers de l'espace Marius-Bardier seront opérationnels dans les tout prochains jours, on l'a promis. Et les derniers éléments de mobilier dont l'armoire dans le local de la IEL, parce qu'il y a le local mais il n'y a encore pas l'armoire, seront bientôt livrés. Il faut dire que le chantier a connu quelques aléas dans un contexte où les pénuries de matériaux et retard de livraison nous ont fortement pénalisé. Je dois dire aussi que quelques entrepreneurs indélicats ont retardé l'avancement du projet, ce qui a mis en retard des entrepreneurs délicats mais qui ont pris du retard à cause des autres. Donc merci à ceux qui ont joué le jeu et je crois qu'ils sont là ce soir. Dans les prochains mois, les espaces extérieurs seront aussi gardés de tables et de chaises pour faciliter le repas en plein air, avec même un conteneur qui permettra de stocker les tables et les chaises et vous les sortez quand vous avez besoin et que c'est fini, vous pouvez les ranger. Car non, chers amateurs de pétanque, s'il y en a dans la salle ou dans l'espace aujourd'hui, cet espace extérieur qui est à la fois fort sympathique n'est pas un terrain pour pratiquer la pétanque. Voilà, la pétanque, vous irez de l'autre côté. Et nous irons même au-delà de la salle puisque l'ère de jeu pour enfants que nous avons inaugurée en 2012-2013, je ne sais plus, sera prochainement enrichie d'un toboggan. Christiane Brun, la première adjointe qui nous a quittés il y a maintenant un mois, qui tenait beaucoup, je l'appelais la reine des toboggan. C'est avec beaucoup d'émotion que je pense à elle ce soir comme nous tous. La prémesse sera tenue, Christiane, les enfants de jeunesse pourront aussi glisser à rataviser. Vous l'avez compris, nous faisons au mieux pour terminer d'embellir la salle et ses espaces attenants. Pour autant, la salle est prête à vous accueillir dès ce samedi. Comme de coutume, pour les habitués, vous me connaissez, je vais aussi vous parler de quoi ? D'un peu d'argent. Je vous ai dit que vous ne me changerez pas. Donc la réhabilitation complète de la salle Maurice Vallier est un investissement important, je dirais même très important pour la municipalité, dont nous parlions d'ailleurs dans notre plan de mandat 2020-2026. Donc encore une fois, le plan de mandat et on fait ce qu'on a dit dans le plan de mandat. Au total, le projet représente un coût de près de 785 000 euros TTC. C'est un chiffre supérieur à ce qui lisent le progrès qui était annoncé dans le progrès. Ça devait être le prix hors taxe dans le progrès. Donc 786 000 euros TTC pour la ville, alors c'est pas que la seule, c'est l'ensemble des choses, sans compter les derniers aménagements réalisés en extérieur. Je peux dire que ce montant est plus élevé que si nous avions choisi d'écrouler le bâtiment et le reconstruire, comme certains sur Facebook nous le conseillent. Mais, à Genas, nous sommes engagés dans la valorisation de notre patrimoine existant, comme on l'a prouvé depuis 2008, plutôt que de la déconstruction, reconstruction, c'est notre démarche de développement durable. Nous avons aussi reçu le soutien, de nouveau, je dirais presque comme chaque année, du conseil départemental du Rhône, dont je remercie le président Christophe Guillotot, qui est représenté par Christine Hernandez ce soir. Le département a généreusement soutenu le projet à hauteur de 50 000 euros. Et puisque je vous parle d'argent, je n'oublie pas de dire que les tarifs de location de cette salle ont légèrement évolué. Pas d'inquiétude pour les jeunes haciens, la hausse reste très modeste au regard de la modernité des équipements des armées proposées. Les erreurs d'étudiation de la salle, quant à eux, changeront, non, je plaisante, je n'en ai pas, ne changent pas, et à 23h, tout doit être éteint pour respecter le confort des riverains. C'est un peu taquin, hein. Mais, assez parlé d'argent et de tarification et d'ouverture et de fermeture, je vais maintenant laisser la parole à Christine Hernandez, qui représente Christophe Guillotot pour le département et qui est aussi mon binôme au conseil départemental. ... Mesdames, Messieurs, chers jeunassiens et jeunassiennes, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui en ma qualité de représentante de M. Christophe Guillotot, président du conseil départemental du Rhône et aussi en tant que conseillère départementale du canton de Jeunasse en binôme avec Daniel. M. le maire, cher Daniel, c'est pour moi une joie de venir inaugurer dans ta commune la salle Marius-Berrier à présent rénovée. Cette actualité atteste une fois encore de la vitalité incontestable de la commune de Jeunasse, de notre canton et au-delà de l'ensemble du territoire rhodanien. Cela nous permet également de saisir quels sont les besoins et les attentes des jeunassiens et jeunassiennes en matière d'équipement, d'aménagement de leur cadre de vie. Je me réjouis également de partager ce moment avec vous et de saluer votre engagement dans un projet qui faisait partie du programme d'équipement ambitieux que tu as porté avec ton conseil municipal. Je ne vais pas énumérer toutes les rénovations qui ont été faites tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette salle Marius-Berrier, mais je tiens à saluer le fait qu'un soin particulier a été apporté en matière de qualité des matériaux qui sont éco-sourcés ainsi que du point de vue de l'éclairage et du confort thermique et phonique qui associent efficacité énergétique du bâtiment et bien-être des riverains. Le département du Rhône qui est un partenaire fidèle à la volonté constante d'ouverture et de proximité d'engagement et d'action au quotidien accompagne tous les rhodaniens. En outre, il agit au service de ses communes et communautés de communes, par exemple en matière de solidarité territoriale et de développement équilibré du territoire en soutenant la réalisation de projets locaux tels que celui qui nous réunit à présent. en l'occurrence, c'est une subvention départementale d'un montant de 50 000 euros qui a été alloué à Genas pour que s'accomplisse la rénovation de qualité de cette salle qui est à présent à la disposition de vous tous. Nous le voyons encore aujourd'hui, le dynamisme d'un territoire passe d'abord par la volonté de ses élus de définir des projets utiles et structurants et de mobiliser ses partenaires comme le département du Rhône pour accompagner leur réalisation. C'est conscient de l'attente de tous les Rodaniens que le département se réjouit par ma voix d'être ainsi à vos côtés dans la réalisation de vos projets pour votre commune et pour tous les habitants de Genas. Merci. Merci encore une fois pour vous être là. J'espère que les gens vont profiter une exposition comme on avait fait en 2013. C'est 2013, je ne sais plus. 2013, voilà. Symboliquement, vous voyez, on a amené l'héronome qui était là. Symboliquement. Parce que dans un pays de l'héronome qui s'est passé à l'héronome. Voilà, donc on n'avait pas de plus d'influence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada